... Mesdames, Messieurs, En 1934, le bibliographe belge Paul Hotley, auteur avec Henri Lafontaine de la classification décimale universelle inspirée de la classification américaine Dewey, une classification décimale universelle qui est aujourd'hui l'un des systèmes de classification des livres le plus largement répandus dans les bibliothèques du monde, Paul Hotley, donc, publiait en 1934 un livre appelé à faire date, le traité de documentation ou le livre sur le livre, traité donc de 1934 mais qui a été heureusement réédité récemment, en 2015, aux impressions nouvelles. Comme vous l'indique le petit sommaire de la page de titre, c'était une somme gigantesque. Une somme gigantesque où Paul Hotley élaborait ce qu'il nommait la bibliologie, la bibliologie, c'est-à-dire la science totale du livre. Science totale parce qu'elle prend en compte le livre comme entité matérielle, sa production, sa conservation, sa diffusion. C'est évidemment ce qu'on attend d'un bibliographe. Mais la bibliologie comprenait aussi le livre comme entité intellectuelle, à savoir le contenu des livres, les genres littéraires. La bibliologie comprend, je cite, l'histoire de la littérature et de la critique mais aussi, je cite encore, l'histoire de la pensée. Elle a, je cite encore, un caractère encyclopédique universel à raison du fait que les documents, c'est-à-dire son objet, se réfèrent à l'ensemble de toutes les choses. Un caractère encyclopédique universel puisque les documents se réfèrent, je cite Paul Hôtelet, à l'ensemble de toutes les choses. Et donc, la bibliologie ou ce traité de documentation est un livre total où l'on trouve des réflexions aussi bien sur l'écriture médiumnique ou spirite, sur l'alphabet spirite, sur le téléphone avec l'au-delà, mais aussi sur la question de la photographie directe de la pensée et sur les livres téléphotés. Je vais revenir là-dessus. Mais commençons justement par l'écriture médiumnique. Paul Hôtelet rapporte l'expérience de Maurice Metterlinck dans un livre, L'hôte inconnu, un livre de parapsychologie paru en 1917, où Metterlinck raconte que, alors qu'il visitait des écuries, alors pas n'importe quelles écuries, ce sont des écuries en Allemagne avec des chevaux surdoués qui savent calculer, qui répondent à vos questions, etc. Bon, je laisse de côté cet aspect qui nous éloignerait des bibliothèques. Bref, l'écrivain visite un endroit, il se trouve que ce sont des écuries avec des chevaux surdoués. Eh bien, à 500 km de là, sa femme, la femme de Metterlinck, consultait un médium. Et elle apportait au médium simplement un papier, un papier de Metterlinck, un papier quelconque, très ancien, antérieur à cette époque, sans rapport avec sa visite des écuries. Et le médium, raconte Metterlinck, et c'est rapporté par Paul Hôtelet, le médium fut alors capable de décrire très précisément les lieux que Maurice Metterlinck était en train de visiter. Comment cela fut-il possible ? Alors, jamais, évidemment, l'hypothèse de la supercherie ou du simple hasard n'est évoquée. Mais Paul Hôtelet, à la suite de Metterlinck, propose l'hypothèse suivante qui lui paraît la seule raisonnable. « Le papier serait imprégné du fluide des personnes qui l'ont touché. » Explication. Et ici, Paul Hôtelet cite Metterlinck. « Ou bien le papier réuni au psychomètre. » Alors, le psychomètre, petite parenthèse ici, c'est le nom que donne Metterlinck à ce que nous appelons aujourd'hui le médium ou le spirit. Mais il y a une dimension scientifique dans le psychomètre qui le rapporte au gazomètre de l'époque. Et donc, le papier réuni au psychomètre et imprégné du fluide humain recèle, à la manière d'un gaz prodigieusement comprimé, toutes les images sans cesse renouvelées, sans cesse renaissantes qui entourent un être, tout son passé et peut-être son avenir, sa psychologie, sa santé, ses désirs, ses volontés, souvent inconnues de lui-même, toute sa vie, en un mot, mystère aussi insondable que celui de la génération qui transmet dans une particule infinitésimale la matière et l'esprit, toutes les qualités et les tares, toutes les acquisitions, toute l'histoire d'une série d'existences dont nul ne peut savoir le nombre. Donc, le mystère médiumnique, c'est le mystère de la génération, de la reproduction des êtres. Et c'est la fin de la citation de Metterlinck et Paul Hauteley continue. D'autre part, si l'on n'accepte pas que tant d'énergie puisse se cacher, subsister, s'agiter, se développer et indéfiniment évoluer dans une feuille de papier, il faut nécessairement, j'insiste au nécessairement, il faut nécessairement supposer que de ce même papier rayonne constamment un invraisemblable réseau de forces innommées qui, à travers le temps et l'espace, retrouvent à l'instant même et n'importe où la vie qui leur donna la vie et le mettent en communication intégrale âme et corps, sens et pensées, passé et avenir, conscience et subconscience avec une existence perdue parmi la foule innombrable. Admirable phrase. Et Paul Hauteley termine. Le papier absorberait comme une éponge toute la vie et de préférence la vie subconsciente de celui qui l'écrivit et dégorgerait dans notre subconscience tout ce qu'il contenait. Voilà pour expliquer l'expérience médiumnique rapportée par Maurice Mitterling. Alors, on appréciera ces raisonnements prétendument nécessaires sur des choses dites invraisemblables et qui tiennent pour quantité négligeable les contraintes de la physique. Mais, au début du XXe siècle, tant de choses, tant de choses paraissaient possibles depuis la découverte de l'électromagnétisme ainsi que de l'invention des paradoxes de la théorie de la relativité et de la mécanique quantique. Et puis, il y avait surtout une vogue du spiritisme depuis la fin du XIXe siècle, une vogue du spiritisme qui a fort bien analysé Philippe Charlier dans son dernier livre Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel. Et vous voyez ici, sur cette couverture du livre, effectivement, un ectoplasme sortant d'une spirite. Alors, l'intéressant est que cette première théorie des médias développée par Paul Hôtelet dans son traité de documentation, dans son traité de bibliologie, cette première théorie des médias prend en compte aussi la théorie des médiums. Il y a un lien entre médias et médiums. Et après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le principe même du livre, le principe de la bibliothèque, n'est-il pas, justement, de mettre en communication à distance des êtres qui ne se connaissent pas ? N'est-il pas, le principe du livre, n'est-il pas de faire parler les morts, les disparus, celles et ceux qui n'ont plus de voix, mais à qui on peut prêter une voix ? Ce papier d'où, je reviens au texte de Paul Hôtelet, ce papier d'où rayonne, je cite encore, un invraisemblable réseau de forces innommées qui, à travers le temps et l'espace, retrouvent à l'instant même et n'importe où la vie qui leur donna la vie et le mettent en communication intégrale, âme et corps, sens et pensées, passé et avenir, conscience et subconscience avec une existence perdue parmi la foule innombrable, ce papier doté d'un tel rayonnement ne serait-ce pas, à quelques détails près, le livre ? Il y a donc chez Paul Hôtelet une mystique ou, comme il l'appelle, une méta-psychique, une méta-psychique du livre. Nous dirions aussi une parapsychologie du livre. Mais parfois aussi, l'imagination de Paul Hôtelet est plus technologique et relève de l'anticipation scientifique. et aujourd'hui, où Paul Hôtelet revient sous l'attention des historiens des idées, en Belgique en particulier, eh bien, on insiste beaucoup plus sur l'anticipation scientifique chez Paul Hôtelet que sur son imagination plus mystique et plus fantasque. Pourtant, elles vont de pair l'une et l'autre. Et voici ce qu'imagine Paul Hôtelet. on peut imaginer le télescope électrique permettant de lire de chez soi des livres exposés dans la salle télégraphique, dans la salle télég des grandes bibliothèques aux pages demandées d'avance. Ce sera le livre téléphoté. C'est ce terme que j'avais employé tout à l'heure. Téléphoté, c'est-à-dire qui est porté par les photons, par la lumière, si je puis dire. Le livre qu'on voit sur un écran. Et à onde courte, on calcule qu'un appareil sommaire de transmission ne coûterait qu'une dizaine de francs or. D'où la perspective qu'on pourrait avoir simultanément en émission toutes les feuilles d'un livre et les consulter de chez soi dans le rayon d'une ville pour commencer avec l'espoir ultérieur de plus grande distance. Un atlas encyclopédique de 100 planches conçu comme ouvrage de référence fondamentale et émise en permanence par 100 appareils engagerait une dépense de 1000 francs. Nous avons lu cette description et nous reconnaissons très très bien ici une préfiguration de Wikipédia. Wikipédia, alors un peu spécial, avec autant d'appareils que de pages. Il faut un appareil pour une page. Il faudrait beaucoup d'appareils pour le Wikipédia contemporain. Mais on a beaucoup insisté récemment justement sur cette anticipation de l'Internet et de Wikipédia et du web de la toile par Paul Hotley. Du reste, les premiers essais de télévision avaient commencé à la fin des années 1920. Donc, il y avait là quelque chose sur quoi Paul Hotley pouvait baser sa propre imagination. Et puis, Jules Verne, plusieurs décennies plus tôt, Jules Verne ou peut-être plutôt en fait son fils, Michel Verne, qui avait écrit le texte. Déjà, Jules Verne ou son fils Michel avaient imaginé un dispositif de visioconférence que vous voyez ici dans sa nouvelle La journée d'un journaliste américain en 2889. Et ce texte était paru en 1889. Donc, on pouvait imaginer effectivement un système d'encyclopédie en ligne. mais Paul Hotley va plus loin. Il imagine la bibliothèque à distance, totale. Ici, la table de travail, j'ai conservé les majuscules qui figurent dans le texte de Paul Hotley parce qu'elles disent quelque chose aussi de son style et de sa, peut-être pas sa métaphysique, mais en tout cas sa métaphysique du livre, me semble-t-il. Ici, la table de travail n'est plus chargée d'aucun livre. À leur place se dresse un écran et à portée un téléphone. Là-bas, au loin, dans un édifice immense, sont tous les livres et tous les renseignements avec tout l'espace que requiert leur enregistrement et leur manutention, avec tout l'appareil de ces catalogues bibliographiques et index, avec toute la redistribution des données sur fiches, feuilles et en dossiers, avec le choix et la combinaison opérés par un personnel permanent bien qualifié. Paul Hotley est un maître de la longue phrase qui permet de résumer en une seule phrase un système complexe. Je continue. Le lieu d'emmagasinement et de classement devient aussi un lieu de distribution à distance avec ou sans fil télévision ou télétographie, la télétographie permettant de transmettre l'écriture à distance. De là, on fait apparaître sur l'écran la page à lire pour connaître la question posée par téléphone avec ou sans fil. Un écran serait double, quadruple ou décuple s'il s'agissait de multiplier les textes et les documents à confronter simultanément. Il y aurait un haut-parleur si la vue devait être aidée par une donnée ouïe, si la vision devait être complétée par une audition. Une telle hypothèse, un Wells, un H.G. Wells, l'auteur de cette anticipation, un Wells, certes, l'aimerait utopie aujourd'hui parce qu'elle n'existe encore nulle part, mais elle pourrait bien devenir la réalité de demain pourvu que se perfectionnent encore nos méthodes et notre instrumentation. Et ce perfectionnement pourrait aller peut-être jusqu'à rendre automatique l'appel des documents sur l'écran, simple numéro de classification de livres, de pages. Automatique aussi la projection consécutive pourvu que toutes les données aient été réduites en leurs éléments analytiques et disposées pour être mises en œuvre par les machines à sélection. C'est vraiment ici la préfiguration de ce que nous connaissons comme la toile dans laquelle nous appelons des pages à distance. Dans la première partie, vous voyez qu'on imagine, Hotley d'imaginer encore des bibliothécaires qui s'activent à distance, mais dans un second type de préfiguration, tout cela se fait de manière totalement automatique. Et donc, on assiste ici à un étonnant exercice d'imagination technologique à partir de ce qui existe déjà quand Paul Hotley écrit, à savoir le téléphone, la radio, le cinéma, le disque, les premiers essais de télévision. Mais l'intéressant, je vous l'ai dit, est que ces anticipations technologiques voisinent avec d'autres. qui sont de type quasi mystique. J'ai parlé tout à l'heure de l'écriture médiumnique. Mais avant d'évoquer le futur Internet, comme ici, Paul Hotley fait une autre hypothèse, celle où la documentation universelle serait accessible non plus par la technologie, mais par la vision en Dieu. Le cas limite serait évidemment celui où il ne serait plus nécessaire d'avoir recours au livre et à la documentation. Ceci adviendrait dans l'hypothèse d'un pur esprit ayant à tout moment la connaissance intuitive et complète de toutes choses telles qu'elles sont, ont été et seront. C'est l'hypothèse théologique de la divinité et de tous les esprits qui participent à sa nature omnisciente, omniprésente et éternelle. pour Dieu, pour les anges et les élus, point nécessaire l'écrit et la documentation. Et ici, une parenthèse, il est vrai que la Bible écrite pour les hommes révèle qu'il est dans le ciel un grand livre sur lequel les anges vigilants inscrivent continuellement les mérites et démérites de chacun afin de faciliter l'œuvre du jugement dernier. Fin de parenthèse. Cette première hypothèse deviendrait peut-être partiellement réalisable par l'humanité si arrivait à s'affirmer et à se perfectionner les découvertes de l'ordre dit aujourd'hui métapsychique. Un état de clairvoyance et de prémonition généralisée enlèverait toute raison d'être au document. Et en effet, plus besoin de livres si les esprits communiquent entre eux par télépathie si nous pouvons avoir accès directement au savoir en tant que pur esprit. Alors, il est très difficile de déterminer le statut exact d'une telle divagation dans le texte de Paul Hotley. Une certaine ironie malgré tout semble sensible en particulier dans la parenthèse puisque au moment même où Paul Hotley imagine qu'en tant que pur esprit nous n'aurions pas besoin de livres malgré tout il reconnaît que dans la Bible il y a quand même un livre écrit donc ce qui est un peu contradictoire par rapport à sa propre hypothèse. Une certaine ironie donc est peut-être sensible mais on peut reconnaître à Paul Hotley le mérite d'explorer toutes les voies possibles de l'avenir de la documentation et du livre même si l'on constate ici que la métapsychique comme il l'appelle menace ici directement l'existence de la bibliologie s'il y a métapsychique s'il y a communication directe des purs esprits il n'y a plus besoin de livres donc plus besoin de bibliologie. Et puis il y a une autre hypothèse encore à peine moins farfelue que celle-ci c'est celle du monde réduit à un catalogue parfait. Le monde réduit à un catalogue parfait. Une hypothèse moins absolue mais très radicale et en effet elle est assez radicale supposerait que toutes les connaissances toutes les informations pourraient être rendues assez compactes pour être contenues en un certain nombre d'ouvrages disposés sur la table de travail même cette fameuse table de travail donc à distance de la main et indexées de manière à rendre la consultation aisée au maximum. Dans ce cas le monde décrit dans l'ensemble des livres serait réellement à portée de chacun. Le livre universel le livre universel les majuscules sont là présentes le livre universel formé de tous les livres serait devenu très approximativement une annexe du cerveau substratum lui-même de la mémoire mécanisme et instrument extérieur à l'esprit mais si près de lui et si apte à son usage que ce serait vraiment une sorte d'organe annexe appendice exodermique ne repoussons pas ici l'image que nous fournit la structure de l'ectoplasme et revoici l'ectoplasme médiumnique et spirite cet organe aurait fonction de rendre notre être ubique ubicus c'est-à-dire omniprésent en latin ubique et éternel incroyable imagination celle-ci celle du livre universel qui serait à portée de main auquel nous pourrions avoir accès en tout temps sur notre table de travail comme une sorte de second monde un second cerveau alors on y retrouve à la fois l'idée borgésienne du livre de sable le livre infini qui comprend tout dans lequel on peut se perdre mais aussi évidemment ce livre à portée de main dans lequel tout se trouve c'est le moteur de recherche actuel que nous connaissons dans un smartphone qui est sur notre table aussi ou dans notre poche même même Paul Hôtel n'avait pas imaginé que nous puissions contenir ce livre dans notre poche et c'est cela cette mémoire extériorisée cette mémoire ectoplasmique mais une préfiguration de ce livre universel avant l'invention d'internet avant l'invention du smartphone c'est le catalogue et cela est clairement dit c'est le catalogue qui classe les connaissances et voici un schéma qui vient illustrer le propos de Paul Hôtel un schéma que vous trouvez dans ce traité de documentation un schéma tout à fait fascinant me semble-t-il qui raconte un parcours un parcours où vous voyez en haut donc les choses sous leur forme diverse l'univers la réalité le cosmos les choses qui sont filtrées par les intelligences les intelligences qui pensent les choses fragmentairement et vous voyez ici trois figures où le cerveau est en quelque sorte coupé nous avons accès indirect à l'intérieur du cerveau nous voyons ces choses représentées à l'intérieur du cerveau et puis deuxième étape ces intelligences sont coordonnées par la science la science qui d'après Hôtel remet et coordonne en ces cadres les pensées de toutes les intelligences particulières alors sans doute on pourrait sans doute trouver une définition un peu plus pertinente de la science que celle d'une coordination de toutes les intelligences je pense que on dirait des choses un peu différemment sans doute un historien des sciences dirait les choses différemment mais vous voyez ici cette figuration de la science qui classe la science est plutôt une typologie semble-t-il dans cette image-là mais la science elle-même se continue se poursuit s'accomplit dans les livres les livres qui transcrivent et photographient la science selon l'ordre divisé des connaissances et la collection de livres forme la bibliothèque mais le livre ce n'est encore qu'une étape il y a une étape supplémentaire c'est là que les choses deviennent intéressantes pour nous c'est la bibliographie la bibliographie elle inventorie et catalogue les livres et donc la réunion de notices bibliographiques forme le répertoire bibliographique universel et à partir de la bibliographie on peut former l'encyclopédie texte et image qui concentre classe et coordonne le contenu des livres et enfin et enfin stade ultime intervient la classification la classification conforme à l'ordre que l'intelligence découvre dans les choses sert à la foi à l'ordonnance de la science des livres de leur bibliographie et de l'encyclopédie et vous reconnaissez ici dans le tableau dessiné par Paul Hottley en fait la classification décimale universelle avec les dix sections qui elles-mêmes se divisent en dix sous sections et donc vous voyez que la classification dans cet extraordinaire tableau apparaît dans quelque sorte comme le condensé de l'expérience du monde une fois qu'elle a été filtrée par le cerveau filtrée par les livres le catalogue apparaît ainsi comme un double du monde alors on comprend qu'un an après la publication de ce traité de documentation en 1935 Paul Hottley ait écrit un livre sur rien de moins que le monde lui-même après avoir écrit un livre sur le livre des livres et bien il ne pouvait écrire un livre que sur le monde monde essai d'universalisme connaissance du monde sentiments du monde actions organisées et plans du monde voilà le titre même de ce traité de Paul Hottley tentative donc de composition du livre universel dont il évoquait dans ce livre aussi le traité de documentation dont il évoquait l'hypothèse alors s'agissant du monde Paul Hottley était vraiment un spécialiste puisqu'il était depuis plusieurs années en fait le responsable du Mundaneum cet institut bibliographique international à Bruxelles dont il était donc l'instigateur et le théoricien en quelque sorte et il y a encore un autre schéma où l'on voit apparaître une sorte de représentation de ce livre universel qui reprend le monde c'est cette figuration de la mondothèque que vous trouvez ici c'est cette fameuse table de travail où vous voyez ici un parallèle fait entre le Mundus le monde et puis le Mundaneum le Mundaneum qui est cette bibliographie mondiale universelle et vous voyez à la fois ici la représentation du globe du cosmos et cet fameux arbre des savoirs dont nous avions parlé dans les séances précédentes et voici donc la table de travail du lettré du savant avec ses appareils technologiques le téléphone le disque etc plein d'instruments possibles et ici la bibliographie la classification qui est juste à côté et qui est la porte d'entrée la clé qui permet d'entrer dans ce dans ce monde il y a un aspect tout à fait rétro-futuriste dans ce dessin par Paul Autelay c'est-à-dire vous savez cette imagination du futur telle qu'on l'avait dans le passé mais ce qui me semble intéressant ici dans ces réflexions ces imaginations de Paul Autelay c'est que d'après Autelay la classification des livres révèle en quelque sorte la structure secrète du monde elle révèle son ordre idéal du moins l'ordre qui existe dans les cerveaux qui regardent ce monde-là idéal ici je l'emploie au sens de qui existe dans les idées dans les idées de ceux qui observent le monde et c'est ce que nous avions vu la dernière fois avec la classification décimale d'ouï sauf que malheureusement nous nous sommes rendus compte par quelques exemples que les classifications même celles qui veulent être les plus objectives les classifications révèlent moins la structure du monde qu'elles ne révèlent la structure des représentations du monde dans une société donnée et nous avions vu la dernière fois l'exemple de la place de l'homosexualité ou des religions à l'intérieur de la classification d'ouï je voudrais vous donner un dernier exemple de ces problèmes des classifications alors même qu'elles prétendent donner une représentation idéale du monde c'est la composition des littératures à l'intérieur même de ces de cette classification d'ouï vous voyez que dans la classe 800 qui est la classe de la littérature dans la classification décimale de d'ouï et bien en vérité vous avez les deux premières divisions sont consacrées 810 aux littératures américaines à la littérature américaine en anglais et la classification 820 à la littérature en anglais les six divisions suivantes 830 840 850 860 870 et 880 correspondent aux littératures européennes allemandes françaises italiennes roumaines espagnoles latines et grecques et puis arrive la toute dernière la toute dernière catégorie other literatures les autres littératures c'est la catégorie 890 donc nous voyons bien qu'il s'agit d'une bibliothèque mondiale très partielle et très orientée malgré tout en particulier sur l'Europe et sur le monde anglophone en particulier alors il est intéressant de voir que lorsque Paul Hottley reprend cette classification décimale d'ouïe et bien dans sa classification décimale universelle moins anglo-centrée malgré tout et bien la répartition des littératures est presque inchangée et là nous sommes dans la version 1934 de la classification décimale universelle vous voyez que dans la catégorie 8 et bien la littérature américaine qui occupait la catégorie 810 ou 81 ici ça devient la littérature générale alors que ça aurait pu apparaître en 8 et ensuite vous retrouvez exactement la même répartition littérature anglaise germanique française italienne espagnole portugaise latine grecque et c'est la toute dernière catégorie 89 devient les littératures diverses et vous voyez que ici littérature anglaise et américaine ont fusionné mais que en fait la structure générale reste globalement la même et même les chiffres restent les mêmes en revanche ça c'était l'état 1934 de la classification décimale universelle maintenant regardons quand même malgré tout soyons justes la dernière version de la classification décimale universelle où tout a été en vérité repensé alors c'est beaucoup plus complexe ici vous avez la catégorie 82 littérature avec des généralités au début et puis dans la catégorie 821 ce sont les littératures relatives à des langues particulières donc ça marche par langue et après ça marche par famille de langues et donc la catégorie 821 1 et 2 c'est la catégorie des littératures indo-européennes elles-mêmes distinguées en littérature en langue germanique italique romane et les littératures en langue romane sont divisées en italo-romane galo-romane doux ici où se trouve la littérature française ibero-romane romane orientale le roumain littérature grecque slave baltique albanaise arménienne il y a une deuxième subdivision des langues indo-européennes ce sont les langues indo-iraniennes et ensuite arrive en 821.3 les littératures en langue morte de filiation inconnue 821.4 littérature en langue afro-asiatique nilo-saharienne etc. division des catégories commença mais comment faire autrement comment refuser même peut-être un certain clinamène un certain léger avantage donné à telle ou telle littérature telle ou telle famille de langue faire refléter par le classement des livres une géographie mentale c'est forcément refléter un point de vue donné dès qu'on s'éloigne historiquement et culturellement de ce point de vue et bien le caractère limité du point de vue saute aux yeux et c'est ce qui nous est arrivé lorsque nous avons observé la classification décimale douille ou les premiers états de la classification décimale universelle mais le problème c'est que une fois que les livres sont cotés dans une bibliothèque il est très difficile voire pratiquement impossible de procéder à une recotation en particulier dans le cas des très grandes bibliothèques et donc les bibliothèques matérielles gardent en quelque sorte l'empreinte structurelle de la géographie mentale du temps de leur conception ce sont des des fossiles vivants des organisations mentales d'une époque ou des fantômes pour reprendre cette image là la recotation en effet d'une très grande bibliothèque est presque impossible matériellement elle demande beaucoup d'énergie beaucoup d'argent beaucoup de temps en revanche le changement dans le cours du temps de ce système de cotes est possible sans modifier les cotes déjà attribuées et cela est facilité lorsque la bibliothèque entreprend une importante restructuration matérielle c'est ce qui est arrivé à la bibliothèque nationale aujourd'hui bibliothèque nationale de France lorsqu'elle a déménagé vers son nouveau site de Tolbiac actuellement la bibliothèque François Mitterrand la bibliothèque nationale suivait enfin la bibliothèque royale à l'époque suivait depuis la fin du XVIIe siècle un système de cotation thématique instauré par Nicolas Clément garde de la bibliothèque du roi c'était le titre du conservateur en chef alors voici la structure de cette cotation Clément comme on l'appelle la structure de la cotation Clément en 1896 celle qui était en vigueur donc à la bibliothèque nationale et qui a été en vigueur jusqu'il y a encore quelques décennies alors vous voyez qu'on commence par tout ce qui concerne les religions l'écriture sainte l'éthiologie 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 puis arrive le droit en premier évidemment le droit canonique jurisprudence la géographie l'histoire et en premier évidemment à tout seigneur tout honneur l'histoire ecclésiastique puis l'histoire ancienne l'histoire d'Italie de France d'Allemagne une sorte de hiérarchie en quelque sorte de la translatio studi du transfert de la culture et du savoir à travers l'Europe depuis les mondes anciens jusqu'à l'Italie et jusqu'à la France l'histoire européenne est assez bien représentée par nations ensuite arrive l'histoire d'Asie l'histoire d'Afrique d'Amérique d'Océanie la bibliographie c'est la lettre Q les sciences philosophiques et morales et naturelles les sciences naturelles médicales musique linguistique et théorique c'est la cote X Y alors ça nous intéresse davantage dans un cours de littérature ce sont les introduits c'est la poésie c'est ce que nous appellerions nous littérature mais qui est essentiellement en fait la poésie la poésie poésie orientale grecque, latine, italienne française etc. jusqu'au théâtre qui a une sous-cote de la cote Y les romans une sous-cote encore Y.2 et enfin Z polygraphie et mélange alors vous voyez ici dans cet état du catalogue de la cotation Clément en vigueur en 1896 vous voyez ici un ordre du savoir d'inspiration ecclésiastique avec des adaptations aux évolutions de la production imprimée moderne ce n'est pas exactement le système de cotation qui existait à la fin du XVIIe siècle il a été adapté il s'est un peu développé mais sans transformation globale extrêmement difficile et vous voyez qu'une telle cotation ne déparerait pas au bout du compte la bibliothèque d'un monastère avec cette prééminence donnée à tout ce qui concerne l'église catholique en particulier et le christianisme en général et pour la littérature il faut noter la surreprésentation de la poésie à côté du théâtre et du roman réduit à la portion congrue alors je vous disais en 1996 la bibliothèque nationale de France profitant de son déménagement vers son nouveau site a fait le choix moins interventionniste et sans doute plus économique du point de vue du classement de ranger désormais les livres qui arrivaient en particulier par le dépôt légal de les ranger dans les magasins non plus selon cette cotation Clément mais dans l'ordre d'arrivée dans l'ordre d'arrivée et c'est au catalogue électronique qu'a été dévolu à ce moment-là la fonction de recréer un ordre idéal des œuvres par l'utilisation notamment d'un index sujet mais les livres eux-mêmes sont désormais classés à la bibliothèque nationale depuis 1996 sont désormais classés par ordre d'arrivée alors on on assiste ainsi peut-être avec un tel bouleversement du système de cotation on assiste là à un symptôme je crois qui mérite d'être analysé ce symptôme c'est celui de la faillite non pas de l'ordre idéal car l'ordre idéal en tant qu'ordre mental existe toujours quoique variable selon les temps et selon les acteurs sociaux mais à la faillite de ce qu'on pourrait nommer l'idéal d'un ordre idéal l'idéal d'un ordre idéal la faillite de la reconnaissance sans arrière-pensée de l'existence d'un ordre idéal la faillite de la légitimation d'un ordre idéal quelconque il n'y a plus de livre universel ce livre universel dont rêvait Paul Hotley il n'y a plus de livre universel assumé comme tel car on ne sait plus ou on ne veut plus définir un universel acceptable ce n'est plus possible ce n'est plus légitime Michel Foucault a montré dans les mots et les choses la succession des épistémés d'une époque à l'autre c'est-à-dire la transformation de la structure globale des connaissances des conceptions du monde des sciences de la philosophie selon les époques l'épistémé défini par Foucault l'épistémé se lie par transparence dans l'organisation des bibliothèques cela est clair mais l'entreprise critique post-moderne l'entreprise critique foucauldienne de mise en évidence de l'épistémé en vigueur à tel moment donné dans tel groupe social donné jette un soupçon définitif sur toute épistémé revendiquée et donc le système de non-cotation ou de cotation chronologique actuellement en vigueur à la bibliothèque nationale de France depuis 1996 est assez symptomatique justement de cet un épistémé de ce refus d'assumer une épistémé quelconque non que non que notre époque ou notre civilisation n'obéisse de façon plus ou moins consciente à une représentation générale de l'ordre des savoirs une telle représentation de l'ordre des savoirs est sans doute inévitable mais du moins le bibliothécaire ou la bibliothécaire évite-t-il aujourd'hui fort de sa lecture de Foucault de croire que sa représentation des savoirs serait un nec plus ultra un absolu qu'il pourrait imposer ad vitam aeternam à la bibliothèque dont il ou elle a la charge alors pour dire les choses plus précisément sans doute sans doute saurions-nous dire après Foucault ce que ne devrait pas être un ordre idéal des savoirs quelles erreurs ne devraient pas être commises mais nous ne pourrions pas expliciter de façon positive un ordre idéal en particulier un ordre idéal acceptable par tous aujourd'hui seule la définition négative apophatique est possible l'ordre idéal est devenu fantomatique comme dans les représentations qu'en donnait Paul Hotley à savoir un ordre illusoire fugace hallucinatoire presque mobile une simple projection ectoplasmique d'un esprit sur le monde instantané et bientôt disparu une projection ectoplasmique sur laquelle il serait impossible et surtout illégitime de fonder un ordre immuable des connaissances ce serait bâtir sur du sable pour autant pour autant le pouvoir d'organiser les savoirs existe encore et même plus que jamais mais il ne se montre pas il ne s'assume pas de manière très explicite ainsi les algorithmes des moteurs de recherche sont cachés ils ne sont pas assumés publiquement et je voudrais citer ici Rémi Matisse ancien responsable de Wikimedia France et selon Rémi Matisse c'est l'un des maîtres d'oeuvre du Wikipédia français Wikipédia fonctionne plus comme une bibliothèque en vérité que comme une encyclopédie à l'ancienne et il serait intéressant à partir de cette remarque il serait intéressant de regarder dans le détail la structure épistémique qui gouverne l'organisation des informations dans Wikipédia et les relations qu'entretiennent les notices les unes avec les autres une organisation en plusieurs dimensions par des systèmes de classes interconnectés à la différence des classifications traditionnelles qui sont en usage dans les bibliothèques car ces classifications traditionnelles sont comme on le voit ici par exemple sont de type linéaire alors que les classifications Wikipédia sont multidimensionnelles prenons un exemple et prenons l'exemple justement puisque nous en parlions de Michel Foucault prenons l'exemple de la notice Michel Foucault dans Wikipédia cette notice de Michel Foucault est rattachée à un ensemble de catégories qui forment comme une constellation alors voici la liste de cette constellation Michel Foucault philosophie continentale philosophe français du XXe siècle philosophe politique du XXe siècle épistémologue français anti-autoritarisme agrégé de philosophie chercheur en études gaises et lesbiennes professeur au collège de France professeur à l'université d'état de New York à Buffalo enseignant à l'université de Clermont-Ferrand enseignant à l'université de Lille enseignant à l'université Paris VIII élève de l'École Normale supérieure élève du lycée Henri IV au XXe siècle naissance en octobre 1926 naissance à Poitiers décès en juin 1984 décès à Paris décès à 57 ans c'est intéressant de faire la recherche tous les gens qui sont décédés à 57 ans mort du sida et puis alors last but not least personnalité inhumée dans le département de la Vienne une recherche très intéressante qu'on peut faire sans doute sur Wikipédia enfin je n'ai rien contre la Vienne on a affaire ici comme un portrait cubiste de Foucault la multiplicité des facettes dans laquelle se diffracte cette figure dans une sorte d'imaginaire de représentation des curiosités contemporaines et on voit aussi apparaître dans un deuxième temps la figure de Michel Foucault cette notice dans un certain nombre de portails pratiqués par Wikipédia France qui sont comme autant de sous-bibliothèques à l'intérieur de la grande bibliothèque Wikipédia en français vous avez le portail de la philosophie du monde contemporain de l'océdiographie des sciences humaines et sociales portail LGBT portail de l'histoire des sciences portail de la France maintenant regardez un autre Wikipédia Wikipédia en anglais et c'est toujours la même organisation soi-disant et bien là vous verrez que vous verrez apparaître les mêmes catégories à peu près mais d'autres catégories apparaissent certaines disparaissent d'autres apparaissent et voici quelques-unes qui apparaissent dans le Wikipédia anglais dans la notice de Michel Foucault atheist philosophers philosophes athées question sans doute très importante peut-être dans le monde américain former Roman Catholics donc les anciens catholiques romains là aussi on voit la place des religions dans le monde qui a concocté cette notice Michel Foucault sur le Wikipédia anglais et surtout américain étonnant encore ou amusant psychedelic drug advocates les partisans des drogues psychédéliques donc ça c'est le côté californien de Michel Foucault qui apparaît ici dans cette notice de Wikipédia évidemment rien de tout cela le fait que Michel Foucault ait été peut-être un ancien catholique ou qu'il soit un philosophe athée rien de tout cela n'intéresse le Wikipédia français parce que ce ne sont pas des sujets en France pas trop en italien regardez la notice Wikipédia italienne vous voyez cette catégorie Politici del Partito Comunista Francese les hommes politiques du Parti Communiste français et donc effectivement Michel Foucault a eu quelques années sa carte du Parti Communiste mais on voit ici l'histoire du Parti Communiste italien dans cette obsession pour l'adhésion au Parti Communiste français vous voyez donc que chaque notice dans chaque Wikipédia nationale reflète les centres d'intérêt voire les obsessions les curiosités du groupe dont elles relèvent et ainsi Wikipédia offre pour nous aujourd'hui un merveilleux outil d'exploration de la géographie mentale des différentes nations ou des différents groupes linguistiques qui utilisent Wikipédia alors dans nos bibliothèques mentales comment les œuvres sont-elles regroupées lorsque nous envisageons une œuvre est-ce que nous ne la prenons pas également sur l'une de ces étagères immatérielles où elle voisine avec des œuvres similaires tout livre que nous découvrons nous le plaçons automatiquement inconsciemment sur l'étagère des livres comparables et c'est ce que fait Wikipédia et c'est ce qu'on voit aussi dans les bibliothèques et maintenant je voudrais voir vous avez vu l'ultra contemporain ici Wikipédia les notices ne cessent de se transformer instantanément jour après jour mais intéressons-nous ici à une bibliothèque plus ancienne une bibliothèque particulière donnée ce serait la bibliothèque Palatine la bibliothèque Palatine de la ville de Parme en Italie une bibliothèque fondée en 1762 par les ducs de Bourbon alors de cette alors cette bibliothèque qui est logée au centre de la ville de Parme dans le Palazzo della Pilota et qui a été construite par l'architecte français Edmond Alexandre Petito alors de cette bibliothèque qui existe toujours il existe une double cartographie lorsque vous la visitez ce sont des documents qui sont exposés dans des vitrines que je vous présente ici vous avez une première cartographie que vous voyez ici en diagonale qui est le plan de l'organisation physique des lieux et de la distribution des livres chaque étagère chaque niche ici représentée chaque encoignure est affectée à un type de livre précis les bibles les théologiens les histoires de l'église et c'est ce que on voit dans la c'est une représentation ici de la bibliothèque matérielle que vous avez sous les yeux mais il existe à côté de cette organisation matérielle spatiale des livres il existe un second plan de la bibliothèque celui que vous avez derrière ici qui décrit lui non pas l'organisation spatiale mais l'organisation mentale des ouvrages et lui a été rédigé non pas l'architecte mais par le bibliothécaire de l'époque Paolo Maria Pachaoudi et ce plan mental porte le nom en grec c'est intéressant syntaxis syntaxis bibliothécai regiai parmensis l'ordonnancement de la bibliothèque royale de Parme et remarquez ici vous le verrez dans la suite de cette syntaxis vous verrez l'importance des mots grecs qui donnent une autorité à la chose désignée alors ce second plan cette syntaxis cet ordre de la bibliothèque royale reflète la classification du contenu des ouvrages c'est-à-dire du savoir organisé en plusieurs classes et ces classes sont elles-mêmes subdivisées en sections et en sous-sections la première section c'est comme il se doit nous sommes un peu habitués depuis que nous avons vu la cotation Clément en particulier par la théologie ici présente ensuite arrive mais c'est caché ici la nomologie c'est-à-dire le droit puis les sciences et dans les sciences arrive en tête la philosophie l'histoire arrive ici quatrième section puis la philologie et enfin technographique les arts et techniques et bien regardons plus précisément intéressons-nous plus précisément à la classe qui correspond apparemment a priori à ce que nous appellerions aujourd'hui littérature et qui ne se nomme pas précisément littérature mais qui se nomme philologie et bien cette classe est divisée en 15 sections 15 sections que nous pouvons détailler d'abord sous-section G vous avez les grammairiens et les orateurs puis section H les traités d'art oratoire et poétique section I les poètes grecs et latins section K les poètes modernes italiens français espagnols et enfin ça arrive tout ensemble c'est ici anglais allemand belge c'est-à-dire de langue généralandaise et puis exotique les autres L vous avez ici la prose poésis prosaïca les fabulistes et romanciers la poésie érotique et satirique section M la mythologie et les emblèmes et hiéroglyphes section N les inscriptions et devises les monnaies section O les polygraphes les critiques et dialoguistes les auteurs d'apologétiques les recueils d'apophtègme section P les épistoliers sacrés et profanes section Q l'histoire littéraire les polémiques littéraires et les vies de lettrés section R les actes des grandes académies européennes section S les éphémérides littéraires et politiques T les dictionnaires et encyclopédies V les bibliographies les catalogues les ouvrages de typographie et enfin X le reste les mélanges d'opuscules de diverses disciplines les livres qui sont inclassables parce qu'ils regroupent plusieurs disciplines alors tout cela c'est la section de philologie divisée en 15 sections sous-sections alors clairement une telle organisation des ouvrages ne correspond pas à notre propre cartographie mentale de ce que nous appelons aujourd'hui littérature non que la littérature soit absente de cette syntaxe mais constatons d'abord que cette organisation réserve une place au roman malgré tout une petite place mais une place vous vous rappelez que Gabriel Naudet en 1627 dans son avis pour dresser une bibliothèque dont nous avons parlé Gabriel Naudet n'admettait les fictions et romans qu'à contre-coeur disait-il pour satisfaire à la mode et parce que il importe que la bibliothèque reflète aussi les goûts de l'époque et Gabriel Naudet citait le réteur Simac « sine argumento rerum loquacitas morosa displicate » sans sujet pris dans la réalité le bavardage ennuie jusqu'au pénible donc la fiction le roman tout cela était mis à part et négligé ce que nous nommerions nous littérature aujourd'hui coïnciderait avec quelques sections de cette classe philologique ce serait les sections G les grammariens la section H les traités d'art oratoire et poétique I les poètes grecs et latins K les poètes modernes L la prose bien sûr O les polygraphes P les épistoliers et Q l'histoire littéraire les sections M et N en particulier M c'est-à-dire la mythologie et les emblèmes et N à savoir l'épigraphie les inscriptions la numismatique tout cela ne ferait pas partie de ce que nous appelons aujourd'hui littérature et pourtant ces sections M et N sont intercalées au cœur même de la série que nous nommerions aujourd'hui littéraire alors nous pouvons donc appeler pré-littéraire au sens historique du terme pré-littéraire la série qui va de G ici à Q jusqu'à l'histoire littéraire pré-littéraire parce que elle considère comme un ensemble une série qui comprend également non seulement la prose la poésie mais aussi les emblèmes mais aussi la numismatique mais aussi les inscriptions donc nous pouvons appeler pré-littéraire la série complète qui va de G à Q et nous pouvons appeler littéraire cette même série qui va de G à Q mais en faisant abstraction mentalement des sections M et N qui pour nous ne correspondent absolument pas à ce que nous n'aimerions aujourd'hui littérature la bibliothèque palatine reflète ainsi une organisation obsolète des savoirs et des discours elle est le lieu d'apparition d'un ordre idéal fantomatique du monde un ordre idéal fantomatique qui ne veut bien se manifester qu'au médium ou au psychomètre pour reprendre le terme de Maurice Mitterling au médium ou au psychomètre capable de percevoir cet ordre idéal fantomatique et en l'occurrence ce médium ou ce psychomètre c'est simplement l'historien des idées l'historien des cultures ou l'historienne et nous pouvons tous être des psychomètres il suffit de s'en donner la moyen pour mesurer l'esprit c'est ça le sens de psychomètre il suffit de s'en donner les moyens il suffit surtout de prendre au sérieux les petits détails de la réalité qu'on aurait tendance à négliger à laisser de côté alors non pas certes les coups frappés dans la nuit ou les objets déplacés subrepticement car nous ne sommes pas dans un film d'épouvante avec des fantômes mais d'autres déplacements minuscules d'autres bizarreries par exemple ces bizarreries que nous venons de constater celles d'un vieux catalogue de bibliothèques disposées dans une vitrine et ce que je vous propose maintenant vous proposerai pour la séance prochaine ce sera vraiment de prendre au sérieux de prendre au sérieux ce spectre venu tout droit du passé ce fantôme d'un ordre idéal des savoirs et de l'interroger il faudra faire tourner la table si je puis dire mais la faire tourner rationnellement malgré tout et la question que pourrons-nous poser et à laquelle nous essaierons de répondre la prochaine fois est celle-ci que change que change à la conception de la littérature le fait qu'elle comprenne la mythographie les emblèmes et les inscriptions et devises vaste question à la semaine prochaine merci merci